Salut à tous et bienvenue sur Quiz Foot Marseille. Et oui, cette émission qu'on a décidé de vous lancer en ce jour de Noël. Joyeux Noël à tous. On va organiser un tournoi avec des quart de finale, des demi-finales et une finale en partenariat avec le réseau social Marseille Champions Quiz, dont je suis le créateur. Les deux participants d'aujourd'hui. Salut Ben. Il est là. Voilà. Ça va ? Très bien, très bien. Je pense que ce sera peut-être ton seul tour. Ça va être un bon jeu. Un bon jeu. Un bon divertissement. Et surtout, je suis avec Titi. Et avec Titi. Comment vas-tu, Titi ? Ça va, ça va, merci. Titi qui nous sort tout droit de la commanderie, je suppose. Titi que je vais massacrer en direct devant des centaines de milliers de personnes. Tu m'en voudras pas trop. Alors, Titi. On est sur un ring, là. Alors, aujourd'hui, l'émission va se composer en deux jeux, les amis. Le premier jeu, ça va être un jeu d'énigme. Où il y aura des joueurs qui vaudront plus de points que d'autres. Ça se fera un par un. Il faudra être stratégique. Et un deuxième jeu où il faudra deviner le score à partir d'une anecdote. C'est facile, j'espère. Après, t'es nul. C'est vrai, c'est vrai. Allez, c'est parti. La voix. Premier jeu, s'il te plaît. Alors, on va faire deux textes d'énigme. Ben, là, tu veux prendre la main ou tu veux laisser la main à Titi ? Je vais prendre la main. Voilà, tu choisis un joueur à deviner. Lequel ? Le premier ? Celui que tu veux. Celui que tu veux. Le premier. Il a inscrit un doublé lors de son premier match en 2013-2014. OK. André-Pierre Gignac. Quoi ? Non. Morel. Non, t'as répondu. C'est faux. Titi. Bien sûr. Titi. Allez, Titi, c'est un joueur avec qui... Bon, ça ne va pas t'aider, mais c'est un joueur avec qui tu as pris une photo. Non, mais attendez, les gars. Gignac, il y était. Bon, attends. Commence pas à discuter des... Premier match. C'est un joueur avec qui tu as pris une photo. C'est un joueur qui est au club actuellement. Allez, je... Arrête, sérieux ? Bien, bien sûr. Il joue encore un... Oh, putain, je l'ai. C'est bon, je peux le dire ? Allez. Titi, tu le laisses. Mais attends, c'est bon, je l'ai. Je l'ai. Dimitri Payet. Ah, putain, c'est pas normal. Attends, moi, je n'ai pas eu d'indice. Vas-y. Il y a le joueur 5. Allez, je vais donner un indice. Ouais, 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 d'accord. Je l'avais. Le joueur 5, il est arrivé le dernier jour du Mercato 2004 aux provenances du PSG. Ça ne te dit rien, ça ? De quoi ? Il est arrivé le dernier jour du Mercato 2004. Le Mercato d'été 2004. Ça ne te dit rien ? Le joueur 5 ? Ouais. La refaire. En provenance du PSG ? Ouais. Je suis sûr que là, il l'a dans le... Fioraise. Ok. C'est ça ? Ouais. Putain, j'ai trouvé un joueur. Il est bon. Alors, vas-y, Ryan, laisse le quiz, le temps qu'il trouve. Le joueur 2, joueur 3, joueur 4, vous l'avez ? Vas-y, tu peux nous lire les trucs ? Alors, le joueur 1 arrive à l'OM au poste où le poste de meneur de jeu est occupé par le joueur 2. Donc, le joueur 1 que vous avez trouvé, c'est Payet. Ouais. Au moment où il arrive à l'OM, le poste de meneur de jeu est occupé par quelqu'un d'autre. Pour le joueur 4, c'est le joueur... Il arrive... Putain. Ah ! Dorku ne projette. Pas le bon, là ! Putain. Il l'a, il l'a. Allez, vas-y, petit. Hop, 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 hop. On l'aide, un peu, là. Non, mais alors, vous déliez, ou quoi ? Je vais gagner ce quart de finale, putain ! Vas-y, Ryan, Ryan, laisse le... Non, vas-y, 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 vas-y. Alors, le joueur 3 ou le joueur 4 ? Le joueur 4. Le joueur 4 signale l'été 2005 et récupère le numéro du joueur 5. Attends, on est en battle ou pas, là ? Vous êtes en battle, là, je compte les points, vous inquiétez pas. Oui, mais est-ce que c'est celui qui trouve le premier ? Bien sûr, c'est celui qui trouve le premier. Alors, le joueur 4, lors du dernier match du joueur 4, le joueur 3, donc, c'est qui le joueur 3 ? C'est Valbuena ? Oui. Le joueur 3, non, tu n'as pas encore trouvé. Le joueur 3, c'est le plus dur. Et le joueur... Valbuena, c'est le joueur 2. OK. Le joueur 3 a inscrit... Il vous reste une minute, les gars, pour tout trouver. Lors de la dernière saison du joueur 2, le joueur 3 a inscrit un triplé. Lors de la dernière saison du joueur 2, donc Valbuena, le joueur 3 a inscrit un triplé. Non, 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 Germain. Non. Germain, les gars, il a inscrit un triplé, je vous signale. Oui, on s'en souvient. D'accord ? Oui, non, mais... Non, mais d'accord, donc, les gens qui rigolent, ne le savaient même pas, ça. Il reste 20 secondes. Ah, je suis comme Turpin, moi, là, je vais être strict. Putain, il n'y a pas 40 qui ont inscrit un triplé. C'est où il y a marqué triplé ? Ah oui. Un triplé à l'OM. Thauvin. Non. Le joueur 3, lors de la dernière saison de Valbuena, le joueur 3 a inscrit un triplé. Putain. Allez, c'est fini. Attends, la dernière saison de Valbuena, c'était quand ? C'était avec... C'est fini. C'est avec Bielsa. Il part avec Bielsa. Non, il part avec Bielsa, ça arrive. Il part avec Bielsa, ça arrive. Donc, c'est... Je vais essayer de limiter. Vas-y, c'est... Ouais, on a gagné un zéro grâce au début de Dédé Gignac. Mais ça, c'est le coach. C'est le coach. C'est le coach. Eh oui, qui parle comme ça. Bon, et le joueur, tu n'as pas d'indice ? Allez, de toute manière, le temps est parti. Donc, le coach dont je parlais, c'était Illibop, la dernière saison. Après, c'était Anigo qui l'a en place. Oui, mais le joueur... Ah ben, le joueur 4, déjà. C'est Nyang. Le joueur 4, il était facile à trouver. C'était Nyang. Il a pris le numéro. Et le joueur 3, c'est André Ayou. André Ayou qui a mis un triplé contre Ajaccio. Et puis, là, regardez, il y avait même un autre indice. Le joueur 3 a inscrit son premier but. Lors du dernier match du joueur 4, le joueur 3 a inscrit son premier but. Dernier match de Nyang, c'est Valenciennes OM. Et le joueur 3, c'est André Ayou qui marque et qui réduit le score. Comment j'ai de points, moi ? T'as 4 points et Titi 1. Allez, on va faire le deuxième. Ok, c'est vous combien de points ? Attends, attends. On ne commence pas à discuter, là. Non, mais je sors si j'ai déjà gagné ou pas. Allez, on envoie le deuxième texte. Alors, là, le joueur 1 a fini meilleur buteur de l'OM en 2011-2012. Le joueur 2 a marqué lors du premier match du joueur 1 à l'OM. Le joueur 3 arrive au club au même été que le joueur 2 et arrive en tant que doublure du joueur 2. Le joueur 3 et le joueur 4 ont joué dans un club rival. Le joueur 4 est recruté le même été que le joueur 5 pour être sa doublure. Le joueur 5 est recruté à l'été 2009 pour remplacer sa nante. Le joueur 1, c'est Nyang. Non. Non, c'est pas Nyang. Rémi. Rémi, c'est juste. Ensuite. Ouais. On est en battle tout le long, là, ou pas ? Bien sûr, vous êtes en battle, là. Il ne vous reste pas beaucoup de temps. Le joueur 2 a marqué lors du premier match du joueur 1 à l'OM. Le joueur 2, lors du premier match du joueur 1, lui, il est arrivé en karache. Je pense que vous vous rappelez du premier match du joueur 1 à l'OM ? Payet ? Non. Non. C'est Rémi. Là, on est fait Rémi. Rémi. Rémi, Louik Rémi. Premier match du joueur 1 à l'OM. Louik Rémi, il arrive à l'été 2010. Déjà, il arrive, il a un problème. Donc, il arrive à la toute fin. Il ne joue pas direct. Il ne joue pas direct. On l'avait acheté à l'OGC Nice à l'été 2010. Rappelez-vous, c'est après le départ de Niong. Contre qui on joue ? C'est un match où ? Bamogo. Non, ce n'est pas Bamogo. Mais non. Bamogo, le tennis. Non. Ce n'est pas forcément un attaquant. Ce n'est pas forcément un attaquant. Ce n'est pas un attaquant, en fait. Allez. Il était 2010. C'est un joueur connu. Oui, mais attends. 2010. Attends. 2010. Un joueur connu. Vous allez voir. Bakary Connay. Non. Bakary Connay, en plus, il est parti. Ah, il est parti. Ce n'est pas un attaquant. Ce n'est pas un attaquant. Ah, roule. C'est vrai, drôle. Non. Il n'a marqué sa vie. Il n'a jamais marqué. Il est marqué sur les cartons jaunes. C'est tout. Le joueur simple, vous ne l'avez pas, sinon ? Il est aussi simple. Vas-y, alors. Il vous reste une minute. Il est recruté à l'été 2009 pour emplaner Sana, à l'étant titulaire, gelé. Pas. C'est 6C. C'est 6C. Non, ce n'est pas 6C. Non, ce n'est pas 6C. Ah non, en 2009. En 2009 ? 2009-2010. Eh oui. Donc, c'est l'année où Deschamps arrive. Ah, putain. C'est... Gelé, gelé, gelé. Gelé. Mais il ne joue pas à ce poste après. Ouais. Ah, Mbia. Mbia, ouais. Il vous reste 10 secondes. 10 secondes pour trouver les 3 autres. Ben, il a fait le trouver. Le joueur 3. Et le joueur 4. Attends. Attends, mais... A marqué. Le joueur 2. Le joueur 2. Le joueur 2. Ben, le joueur 2. Titi, le joueur 2, je suis sûr que tu peux le trouver. Vas-y, donne les indices. Ben, c'était un milieu de terrain. En 2010. Qui vient de Nice. L'année où... Rappelez-vous, elle était... 2009-2010, on est champions. 2009-2010, on est champions. Ben, oui. Et il a joué au PSG. Non, il n'y a pas joué au PSG. Non, 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 non. Non, il dit qu'il vient de Nice. Non, et le milieu, il ne vient pas de Nice. Ah, t'as dit... Ah, ben, non. J'ai dit Louis Crémy, il vient de Nice. Moi, je ne cherchais que des joueurs de Nice, depuis tout à l'heure. Bon, allez, c'est fini. Ben, oui, oui. Ben, c'est fini. C'est fini, c'est fini. C'est fini, c'est fini, alors. Abriel. Non, t'étais pas loin. C'est fini. Attends, t'as dit Abriel, pour quelle réponse ? Pour quelle réponse ? Qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Le 2 ? Non, c'est pas le 2. Ben, le 3, alors. Le 3. Non, tu peux pas lui faire des points, quand même. Ah, si, c'est juste. Bon, alors, le joueur 2 en question, c'était Lucho. Ouais. Le joueur 3, le joueur 3, donc c'est Abriel. Bien vu, ben... Moi, je... La chance. C'est Didi Dachon. Voilà, t'as la réussite, t'as... Et j'allais pas dire... J'allais dire autre chose. Le joueur 4, c'est Edouard Cissé. Edouard Cissé. J'avais dit. Tu avais dit ? Moi aussi, pareil. Mais t'avais dit que c'était le joueur 4 ou pas ? Non, j'avais dit que c'était le joueur 2. Mais c'est pareil. Attends, on va faire des points parce qu'il... Il a commencé pas à discuter, là, c'est bon. Allez. Bon, en plus, vous êtes à égalité. On va attaquer... Égalité de quoi ? Tu rigoles, quoi ? Non, mais t'es un grand malade. Bon, attends. À égalité. Mais j'ai trouvé toutes les réponses. Ben, il y a des joueurs qui rapportent plus. Allez. Non, mais attends. On n'est pas à égalité du tout. J'ai mené 4, genre 3, il était difficile à trouver. Non, mais j'ai trouvé 3 réponses. Bon, allez. Attends, là, il reste pas beaucoup de temps de jeu. Alors, lors de ce match, l'OM était mené 1-0. Non, pardon. Lors de ce match, l'OM menait 0-1. Batchoui a marqué le but du 0-2, mais il a été refusé pendant un hors-jeu imaginaire. Lyon. Ouais, déjà, c'est Lyon. Mais c'est quoi ? D'accord ! Il faut trouver le score. Il faut trouver le score. Un partout. Bravo. Deuxième question. Deuxième question. Deuxième question. Lors de ce match de Ligue 1, Ribéry a inscrit un doublé. De Ligue 1 ? Ouais. Avec l'OM ? Ouais. Il a inscrit un doublé. Est-ce que vous avez le match ? Le match ? Ouais. Contre Nantes ? Non, c'est pas contre Nantes. Il reste 3, 2, 1. Contre Lyon. Non, c'était OM-Auxerre. 3-1. Non, c'était le match qui a été joué à huis clos à cause de la bombe agricole. Enfin, c'est un peu de... D'accord. Alors, le troisième match... Mais c'est pas fini, là ? Non, c'est pas fini. Il reste... Non. Le troisième match, c'est le premier match de Valbuena en Ligue 1. Très difficile. Liverpool. Liverpool. Non. En Ligue 1. En Ligue 1. Liverpool, en Ligue 1. Ah, je le sais en plus, putain. Il l'a dit, là, dans la fois. Qui l'a dit ? C'est pas Nian qui l'a dit, à la fin, ça ? Allez. Il était à l'hôtel. Il reste 10 secondes. C'était aussi la première titularisation de Thomas Derruda en Ligue 1. Non, mais... Bastia. Non. Bastia. Mais l'ancien gardien de Bastia avait joué dans l'équipe adverse. C'était Nicolas Pento. Nicolas Pento. Auxerre. Non. Non. Allez, c'est fini. Toulouse. Non, Valenciennes. Le score, vous l'avez ? Demi-6, demi-7. Deux-un. Non. Et puis, c'est ce qu'il compte. Deux-zéros. Non. C'est un zéro. Allez, avant-dernière question. Ça va jusqu'où, là ? Avant-dernière question. Lors de ce match, Mondanda a arrêté son premier pénalty en Ligue 1. Hein ? Monaco. Non. Non, on est décalé. Non. Non. Il faut trouver le score, les gars. Le score, juste le score. Le son premier ? Ouais, dites un score au hasard au pire. Deux-zéros. Ok, tu dis ? Deux-un. Pour ? L'OM. Ouais, c'est pour l'OM. Voilà. C'est quel chien. C'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Donc, c'était à Lille. Lille-OM de l'année 2009. Et maintenant, dernière question, elle vaut 5 points. Donc, si Titi la gagne, si Titi gagne cette question, Titi gagne le match. Ah, ma gueule ! Non, mais attends, écoutez. Non, mais j'arrête le jeu. Écoutez, c'est la question qui tue. J'arrête le jeu, si c'est vrai. Non, mais c'est la question qui tue. J'ai gagné la guerre de finale. Si vous pouvez, vous délirez, là. C'est la question qui tue. Ouais. Lors de ce match de Ligue 1, coach Courby s'est fait arrêter au Vélodrome et il est parti en prison. Non, mec, c'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? C'est quoi ? Au cerf. Contre Nice. Il faut trouver le score, les amis. Ah, le score ? Juste le score. Un zéro. Un zéro pour l'OM. OOM BOMM, c'était. Un zéro pour l'OM. C'est vrai que ça coûtait. Un zéro pour l'OM. Et toi, tu dis combien, Titi ? Tu dis un score au hasard, au pire. Ben, deux zéros pour l'OM. Non, quatre à deux. C'était OM Montpellier 2009-2010. Ah ouais ? Et oui, coach Courby s'est venu de faire monter Montpellier en Ligue 1. Et bon, après, il s'était facile pour l'arrêter, quoi. Vélodrome, face à Montpellier. Bon, moi, ça a permis. Ça a quand même permis l'avènement d'Eric Jiméco sur l'OMC, quoi. C'est vrai. D'accord. C'est Ben qui gagne. C'est Ben qui gagne. Bravo, Ben. Avec quatre points d'avance. Bravo, Ben. Et rendez-vous demain pour le deuxième quart de finale. À la prochaine. Bientôt.